A l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain, vendredi 26 juin 2015, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. A cet effet, le ministre délégué chargé de la santé, le docteur Youssouf Sidibe Ndzengue Akasa, a donc prononcé une allocution circonstancielle. Nous vous en proposons un tout petit extrait. La journée internationale, le Gabon célèbre ce 26 juin 2015, la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues. Le thème proposé cette année est le développement de nos vies, nos communautés, nos identités sans drogue. Cette journée nous donne l'occasion de rappeler les méfaits et nuisances des drogues illicites sur la société. En effet, on estime que 205 millions de personnes consomment des drogues illicites, dont quelques 25 millions sont dépendantes. Elles sont exposées à un risque sanitaire certain. En effet, l'usage des drogues entraîne un risque accru d'apparition de problèmes de santé, comme le VIH sida, l'hépatite, la tuberculose, le suicide, le décès par overdose et les maladies cardiovasculaires. Dans notre pays, malgré l'absence de données relatives à l'analyse du problème, les statistiques de l'hôpital psychiatrique de Mélène en 2011 montraient que l'abus des drogues était parmi les grandes causes de survenue de troubles psychiatriques chez les jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !